Depuis quelques temps, nous sommes beaucoup à nous passionner pour les pratiques taoïstes dites mystérieuses. Elles nous permettent de découvrir une plus grande fluidité entre l'intérieur et l'extérieur. Certains vont faire des expériences plus bouleversantes, de l'ordre, la perception d'une certaine lumière, d'un amour infini. Certains vont acquérir une plus grande confiance dans la vie. Et d'autres vont avoir un petit peu de peine à passer de cette expérience du monde sans forme à la vie quotidienne. La mère de famille, le thésard à l'université, le cadre supérieur. Quand on revient à la vie de tous les jours, c'est un petit peu dur dur et on préférerait rester perché. Et on manque quelquefois d'outils pour réintégrer ce monde de la forme. En fait, en Occident, on a pris l'habitude d'avoir une vision assez désincarnée de la spiritualité. On voit même aujourd'hui un courant assez typiquement occidental qui essaye de supprimer l'alimentation, par exemple, dans une dynamique de purification. En Chine et dans le taoïsme, ce n'est pas tout à fait comme ça. Et si on veut bien voir les choses comme elles sont, ces pratiques mystérieuses font toute partie d'écoles martiales. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. La boxe en 21 postures, ou on dit aussi 21 maillons de chêne, fait partie d'une école qui s'appelle Wu Ji Bai. Wu Ji, par rapport à Tai Chi. Tai Chi, c'est le grand fête. Wu Ji, c'est l'absence de fête. C'est une école qui est enseignée par son patriarche actuel qui est maître Liu, de Wei Baoshan, dans le Yunnan. Et cette boxe en 21 postures, c'est un Ji Ben Chuan, c'est-à-dire c'est une boxe préliminaire pour apprendre les principes de l'école, les mouvements de base. Si on la compare au Wu Bu Chuan, la boxe en 5 pas, qui est cette boxe préliminaire pour le Kung Fu traditionnel en Chine, elle est un peu plus fournie, un peu plus riche. Si on la compare au Ji Ben Chuan de Wu Dang, elle est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus courte. Elle développe beaucoup de puissance, une perception d'un corps assez massif, par exemple, tellement il s'exprime depuis les racines, depuis le Tan Tien. Moi, je pense que c'est vraiment un très bon complément au Tai Chi et au Qi Gong. Il y a également des exercices à deux qui nous ramènent bien dans le monde de la forme, dans un corps de chair et prêt pour l'action. Elle est courte, donc elle est facile à apprendre sur deux samedis. Normalement, les bases sont acquises pour qu'on puisse travailler chez soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada